Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech, ce mug qui commence avec un sub. Merci Sébast, merci beaucoup. Bienvenue dans le Mug Now Tech, nous sommes le 23 mars 2023. Et non, on ne fait pas grève. Et on démarre tout de suite. Et bonjour à tous et à toutes, comment ça va dans le chat, bienvenue dans le Mug. J'espère que vous allez bien, j'espère que ça va bien en cette journée de mobilisation. Salut mes canaux, Néo, Domivande, Olek, tu dis quoi, la grève, les manifs, c'est fatigant, il faut marcher puis on peut se salir, c'est chiant. Tout à fait, enfin c'est ton avis, c'est ton avis mon cher Olek. Salut Jérôme, coucou de la Belgique. Comment ça se passe en Belgique ? J'imagine que tout va bien. En même temps, rien n'empêche de commencer la grève après le Mug et d'aller à la manif. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Évidemment une petite pensée pour ceux qui vont aller manifester juste après. Mais on en parlera peut-être en fin d'émission, peut-être pas au début. En tout cas, j'espère que ça va bien. Pierre-Houd, si tu n'as pas eu la notif Twitch, est-ce que vous avez eu la notif ? Moi je l'ai eu la notification, est-ce que c'est Twitch qui est en grève aussi ? C'est ça, c'est ce qui se passe ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Petit rappel, effectivement j'en profite. Petit rappel, dès le début de l'émission. Et ouais, on est comme ça sur Nowtech. Est-ce que ça va marcher ? Oui, ça marche direct. Nous serons Battle 4 avec Jérôme et la team, la team Nowtech. Nous serons Battle 4 à partir du vendredi 21 avril, donc dans un peu moins d'un mois. J'en reparlerai en fin d'émission, mais n'hésitez pas à vous noter dans votre agenda que 21 avril, 18h, Nowtech se mettra à streamer des choses très intéressantes. Voilà. Sur l'application Twitch d'Amazon Fire TV, parfois je ne vous vois pas dans mes chaînes suivies. Oh ! Oh oui, c'est un problème ça. Salut Manon, salut Julia, comment vous allez ? Salut Take4Win. Ouais, vous avez eu l'anneau dessus, bon pas de problème. J'ai fait une pancarte pour que pain au chocolat inscrit dans la constitution et qu'on interdit chocolatine. Bah non, ce débat, c'est lui qui est interdit et qui devrait être inscrit dans la constitution. Une vraie interdiction pure et dure de ce débat. qui n'est plus intéressant depuis 1982. Vraiment. Je t'embête, je t'embête, dès le matin, dès le matin. Salut The Goal Killer, comment tu vas ? Très content de te voir toujours là, ça régale. The Goal Killer qui me suivait à l'époque. Ça fait 10 ans que je vois ton pseudo, c'est incroyable. Merci à toi en tout cas. J'espère que tu vas bien. Chez nous la retraite est passée de 65 à 67 ans et personne n'a bougé. Bravo à vous de bouger en tout cas. Tout à fait, je donnerai peut-être, on verra, mes opinions. Mais oui, bisous à vous les Belges. Elissa, ça fait longtemps que je n'ai pas suivi le mug de jeudi, ça fait plaisir. Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Merci d'être... T'es abonné depuis 19 mois Elissa. Merci beaucoup. Merci pour ton soutien. Le faux rire avant d'aller au boulot. Écoute, je suis très content de t'avoir fait rigoler en ces temps un peu stressant quand même. Je ne vais pas vous mentir que... Je parle 2-3 minutes avec vous, mais je ne vais pas vous mentir quand même que ce qui se passe en ce moment est un... Bon, on n'est pas dans des périodes très agréables, là, depuis quelques années, depuis le Covid globalement. C'est vrai que quand même, et je partage ça avec vous, peut-être que ça vous fera du bien de l'entendre, mais c'est vrai que quand même, on est dans une période un peu angoissante. Et moi, je suis quand même un gros anxieux de base. Je pense que ça se voit. Je me range les ongles, donc ça se voit quand même pas mal. Et voilà, et non, et juste, bah oui, c'est quand même des situations qui m'affectent beaucoup. Donc, et ça affecte aussi le focus de la caméra, vous avez vu. Non, ouais, je ne trouve pas qu'on vit des trucs très 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 faciles en ce moment. J'ai tweeté sur de la politique, c'est vous dire à quel point... Parce que sur le mug, on parle un peu de politique avec Jérôme et tout, mais... C'est vraiment un truc que je n'ai jamais fait sur... Je parle très peu de politique sur Twitter, parce que je trouve que ce n'est pas un réseau social adapté pour ça. En tout cas, c'est mon ressenti. Et pour que j'en arrive à... À tweeter, alors bon, c'est un tweet un peu neutre que j'ai mis, mais... Pour que j'en arrive à parler de ça, même sur Twitter, qui est vraiment l'un des pires réseaux sociaux pour avoir des débats apaisés. Putain, c'est que, ouais, je trouve qu'on vit des trucs pas bien, quoi. C'est pas bien ce qui se passe. Enfin, vraiment, c'est... C'est ce que j'ai dit, hein. Qu'on soit de n'importe quel bord politique, le... Ce qui est mené actuellement... Et ça a des impacts sur la tech aussi, inévitablement. Je sais qu'il y en a qui vont dire, le mec, ça a changé, nia, 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 on ne parlait plus de smartphone et tout. Mais ça a des impacts, forcément, tout ça. Ça a des impacts, hein, même sur les manifs, sur la vie privée, les smartphones. Enfin, il y a des trucs, il y a des choses à dire. Sur le fait, par exemple, qu'en manifestation, il y a des mécanismes pour collecter les numéros de téléphone et les gens qui ont manifesté. Ce sont des trucs utilisés. Enfin, bon, bref. Donc, si vous voulez, ça a toujours des impacts, ce qui se passe dans un pays et dans le monde. Non, voilà, il faut juste vous partager le fait que, ouais, c'est très affectant. Voilà, je... Voilà. Et oui, comme tu le dis, Karadoc, je suis assez d'accord avec toi. Il y a des... Il y a des agissements de la police pour rester le... Un peu neutre, même si c'est toujours compliqué. Mais oui, il y a des agissements qui... Les réseaux sociaux montrent bien tout ça et c'est difficilement défendable. Voilà. Et on n'est pas le seul à le partager, hein, des personnalités comme Jean, Jean Macier et d'autres personnalités. Et pas que de gauche, hein. Mais beaucoup de personnalités partagent qu'il y a des vrais problèmes. Voilà, et que ça se voit, quoi. Et avant, ça se voyait pas... Ça se voyait pas autant, donc... Voilà. Voilà, voilà. C'est tout. C'est tout et on va attaquer la tech, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup. Voilà, donc... Donc, c'est tout. Je voulais vous partager un peu ça. Peut-être que ça fera du bien à des gens. Merci, Onfleur. Merci, Audrixon, pour vos primes. Merci beaucoup. Voilà. C'est vrai qu'effectivement, pour rebondir sur la tech, et après, on va attaquer sur les articles, mais pour rebondir sur la tech, c'est vrai que là, on a énormément d'influenceurs, de personnalités qui soutiennent les mouvements de contestation et de grève. Et c'est quand même une première dans notre monde numérique que autant d'influenceurs, et je sais que pour certains, c'est un gros mot, et je sais pourquoi pour certains, c'est un gros mot, mais le fait qu'autant de personnalités d'Internet se mettent à soutenir ça, c'est que... Et donc, c'est de la com sur Internet, c'est de la com sur les réseaux sociaux, c'est de la tech. Ouais, ça montre bien quelque chose, quoi. Ça montre bien quelque chose. Voilà. Et effectivement, dans le chat, on ne peut pas vous autoriser à dire des trucs, même si c'est des fois des slogans de manif. On ne peut pas laisser des messages violents, parce qu'on est un chat et on est tenu responsable de ce qui est dit dans le chat, légalement. Maintenant, si vous manifestez, voilà, en manif, vous tenez les messages que vous voulez, là, on n'est pas responsable sur Nowtech. Par contre, sur le chat, on est complètement responsable de ne pas laisser des messages. Voilà. Voilà, effectivement, comme tu le dis, Olek, les services, les forces de l'ordre, utilisent des valises des IMC Catchers. Ouais, tout à fait. C'est un truc que j'avais déjà parlé dans le mug il y a très longtemps. Voilà. Voilà, voilà. Bref, je ne veux pas forcément faire un débat houleux dans le chat dès le début. Ce n'était pas forcément le but, mais effectivement, vous partagez des inquiétudes, quoi. Vickris qui dit, j'ai mis un bras dans mon gilet jaune, je mets le second si tu ne commences pas. Putain, je vais me faire gilet jauné, quoi. Je vais me faire gilet jauné. Allez, non, on va attaquer les Newstakes. Je vous propose qu'on passe sur le kawa. Petit sommaire très, très rapide avant d'attaquer le kawa. Où est-ce qu'il est, le truc naviguateur ? Ah oui, là. On va parler d'Instagram. Une nouvelle méthode d'Instagram pour gagner de l'argent qui va déplaire à beaucoup de monde. Bon, le titre est un petit peu... un petit peu aguicheur, mais why not ? C'est un article de Frandroid. On va parler du droit à la réparation. Ça fait lien avec la vidéo qu'on a publiée il y a quelques jours sur Nautech. Donc, j'ai trouvé ça cool d'en parler. Article de Numérama. Nous parlerons de CopilotX, l'espèce de version mi-à-jour de GitHub Copilot. Donc ça, c'est un article du monde informatique. Ça va plaire aux devs. Ou leur faire peur, je ne sais pas. Nous parlerons du Pixel 8, effectivement, qui a des... Il y a quelques rumeurs sur le Pixel 8 Pro qui pourraient repousser les limites de la photo. Article de 0.1 net. On parlera aussi... Parce que je crois qu'on en a très peu parlé dans le mug des rumeurs globalement sur le Pixel 8 Pro avec notamment des leaks de son design qui, effectivement, ne changent pas grand-chose comparé à ses prédécesseurs. Et on terminera l'actu avec un bug sur ChatGPT qui a fait fuiter l'historique des utilisateurs. Effectivement, un bug quand même assez problématique. On parlera rapidement du Battle 4. Rappelez-vous, 21 avril, 18h, on y sera. Puis, 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 nous enchaînerons avec Counter-Strike 2 qui a été annoncé. Ça, ça sera la petite cerise sur le croissant. Article des numériques. Voilà. Et article du JDG pour le bug de ChatGPT. Voilà pour l'actualité du matin. J'espère qu'elle vous plaît. Car, comme on dit ici, on n'en a pas d'autres. Et je vous propose qu'on attaque tout de suite sur le kawa. Alors, je précise que s'il y en a qui veulent continuer certaines discussions, notamment Sultan et Sir Newt et d'autres personnes, je vous invite à discuter en privé. Vous avez la messagerie sur Twitch. Vous avez les messages privés qui existent. Ou alors, sur Discord, vous discutez entre vous. Vous trouvez un moyen d'échanger. Il n'y a aucun problème. Mais attention, on n'autorise pas sur le chat Twitch à ce que des personnes monopolisent le chat. Voilà. À partir d'un certain nombre d'échanges, on se permet de couper court à la conversation parce qu'effectivement, sinon, ça va spammer le chat et ce n'est pas souhaitable pour nous. Voilà. Voilà, voilà. Tu dis quoi ? Olivier is here. Instagram, j'ai déjà ralenti mes posts drastiquement. Et la navigation, je sens que je ne vais pas utiliser Instagram. Je sens que je vais utiliser Instagram que pour la messagerie. Écoute, on va voir ça ensemble. On va voir ça ensemble. Et voici donc une petite actu sur Instagram. Instagram, sa nouvelle méthode pour gagner de l'argent qui va déplaire à beaucoup. Tin, 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 tin. Instagram a présenté dans un billet de blog deux nouvelles méthodes de publicité offertes aux entreprises présentes sur le réseau social, des contenus sponsorisés dans les résultats de recherche et des notifications liées à des événements professionnels. Donc, deux nouvelles façons de financer la plateforme. L'article explique d'ailleurs qu'effectivement, le contexte actuel d'Instagram et de méta n'est pas très réjouissant. Mark Zuckerberg a complètement loupé sa transition vers le métaverse. Complètement loupé. Et je ne m'en réjouis pas. Je sais que beaucoup de gens aiment bien se moquer de Mark Zuckerberg. Je trouve ça un petit peu lourd à force. Même si d'une certaine façon, j'ai pu aussi par certaines paroles me moquer un petit peu de Mark. Mais il n'empêche qu'à force, c'est chiant. À force, c'est un petit peu fatigant. Et d'autant plus que, je l'ai toujours dit ça dans le Muck, qu'effectivement, je trouve qu'il n'avait pas 100% tort, Mark Zuckerberg, sur la transition du métaverse. Il y avait des choses qui étaient quand même assez intéressantes. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, merci pour les subs. Merci Fred, SCH71. Merci Audreyxsan. Merci Onfleur, Koega, Bessic. Merci à vous, effectivement, pour le sub. Moi, je trouve ça drôle. Mais t'as le droit, Chloé. T'as le droit. Par contre, effectivement, voilà, il faut jusqu'à une certaine limite. La moquerie, c'est cool. Mais pas tant que ça. Merci Manimax pour les primes. Tain, merci beaucoup. Vous êtes chauds ce matin. Merci énormément. C'est dommage qu'il n'ait pas réussi quand même. C'était Prometteur et Gikos. Ouais, mais trop corpo, je pense. C'est comme la réforme des retraites. Il l'a très mal vendu. Vous avez envie qu'on parle de ça. Aïe, 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 aïe. Bon. Instagram devrait bientôt vous proposer encore plus de publicité qu'aujourd'hui. Ouais, let's go. Dans un billet de blog dédié aux entreprises présentes sur la plateforme, publié le mercredi 22 mars, le réseau social vient d'annoncer de nouveaux outils qui devraient offrir aux comptes professionnels plus de façons de se faire découvrir et de nouer des liens significatifs. Merci Manon pour les 5 abonnements offerts à la communauté. C'est très généreux de ta part. Merci énormément. C'est peut-être le fou rire de ce matin. Je ne sais pas. Merci pour ta générosité. Merci de ton soutien. C'est vraiment très important pour nous. Donc merci à toi. Je suis content que l'émission te plaise. Et à toutes les personnes qui ont reçu un sub, profitez-en pour lâcher des petites emoticons. J'allais dire emoticons. Putain, j'ai vraiment 30 ans. Lâchez des emotes dans le chat. Vous avez le droit. Pendant 30 secondes. Donc, le réseau social vient d'annoncer de nouveaux outils qui devraient offrir aux comptes professionnels plus de façons de se faire découvrir et de nouer des liens significatifs avec leur audience. Parmi ces nouvelles méthodes, des publicités intégrées à la recherche de contenu. Concrètement, des publications marquées comme sponsorisées devraient apparaître selon des mots-clés que vous avez tapés dans la barre de recherche. Toutefois, ces annonces ne devraient pas être affichées dans les premiers résultats de recherche, mais plutôt dans le flux que les utilisateurs peuvent faire défiler après avoir cliqué sur une publication obtenue à partir des résultats de recherche. Alors, c'est très verbeux, dit comme ça. Si vous avez utilisé Twitter récemment, je pense que ça va être très similaire à Twitter. C'est-à-dire que Twitter, quand vous recherchez un truc ou quand vous ouvrez un flux de discussion sur Twitter, en scrollant dans la discussion, au bout d'un moment, vous allez avoir des contenus sponsorisés. Tout simplement. Je pense que c'est à peu près ce genre de fonctionnalités qu'ils sont en train de mettre en place. Le réseau social a également présenté un nouvel outil permettant aux entreprises d'envoyer des notifications concernant leurs événements professionnels. Une nouvelle bannière... Oh putain, les notifs, comme ça, c'est vraiment de l'enfer du cul. Mais bon. Une nouvelle bannière, rappelez-le-moi, pourra ainsi apparaître sur une publication d'un compte de marque dédié à un événement à venir. Donc, a priori... Excusez-moi, j'ai une petite... Ah ! Petit moucheron qui me tourne autour. A priori, effectivement, vous aurez des postes sponsorisés et vous aurez un petit encart, comme vous le voyez ici. Remind me. Vous cliquez dessus et vous aurez un rappel, un petit peu comme, par exemple, les lives sur YouTube. Vous savez, les lives YouTube, quand vous avez un live prévu, un horaire particulier, vous pouvez faire rappelez-le-moi et ça va vous envoyer de la notif. Donc, a priori, ils sont en train de mettre ce système en place avec des postes sponsorisés. Donc, pour des événements musicaux, par exemple, je trouve que ça a du sens. Donc, voilà. S'il clique dessus, l'utilisateur se verra proposer soit de partager cette annonce, soit d'activer trois notifications un jour avant, 15 minutes avant et l'heure de l'événement. Très bien. Très bien. Donc, ça a été testé avec des marques de chaînes de télévision comme Stars. Cette option est en cours de déploiement pour tous les utilisateurs de comptes Instagram professionnels. Très bien. Ce sont ici de nouveaux produits publicitaires qui s'inscrivent dans un contexte tendu pour la maison mère d'Instagram. C'est ce que je vous disais en introduction. Son modèle économique est avant tout basé sur la vente de contenus sponsorisés, mais ses revenus publicitaires ont baissé d'environ 1,3 milliard de dollars en 2022. 21 000 licenciements cumulés à venir. On en a déjà parlé, effectivement, dans le Mug. Bon. Voilà. plus de pubs sur Insta. Après, ça se comprend. Je ne vais pas me permettre de forcément juger. Je ne sais pas pourquoi. Mon feu de cheminée qui s'est arrêté. Mais qu'est-ce qui se passe ? Oups ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi mon feu de cheminée s'est arrêté ? Ah, la vidéo s'est terminée. Attendez. Attendez. Je remets mon feu de cheminée dans ma cheminée encastrée derrière moi. Cheminée crépitante 4K, 10 heures. Oh ! Phobos Planète, incroyable. Attendez. Elle est en bonne qualité, celui-là. Très bien. Voilà mon feu de cheminée. Bienvenue chez moi. Ce n'est pas une poubelle qui brûle. Ceci n'est pas un exercice. C'est effectivement un vrai feu de cheminée ce matin. Excusez-moi. Par contre, juste, je vais minuter le micro. Il faut que je me mouche. J'arrive. Bonjour à tous. Je suis de retour. Non, c'est YouTube, ce n'est pas Netflix. Les feux de cheminée Netflix, je peux vous faire un compte-rendu des feux de cheminée. Netflix, c'est nul pour les feux de cheminée. Voilà. C'est dit. YouTube, c'est beaucoup mieux. Cette cheminée, c'est un mensonge depuis... Ah ! Mais non, mais... Au refer Jess, c'était un peu vénère, là. Oui, il y avait des majuscules, mais bon. Oui, il ne faut pas mettre trop de majuscules. C'est vrai, c'est vrai. Bon. Je trouvais le message drôle. Ça aurait pu être une petite tolérance. Mais je comprends la modération. De toute façon, la modération a toujours raison. Je comprends, je comprends. Merci, Jules Lohanui, pour le sub. Merci beaucoup. Rappelez-moi qu'il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là. Il y a déjà 25% de post de pub, juste un peu plus. C'est vrai que, pour le coup, sur Insta, enfin, sur tous les réseaux sociaux, la pub est vraiment de plus en plus envahissante, quoi. Remets une bûche. Oui, mais c'est fait, c'est fait, vous avez vu. C'est ça, ma bûche. C'est la télécommande d'Apple, c'est pour ça. C'est... Hop là. Twitch a mis ça en place. Oui, sur Twitch, la page d'accueil Twitch, maintenant, vous pouvez aussi vous mettre des rappels des prochains lives. C'est vachement bien, ça. Vous pouvez être notifié d'un live. Je trouve ça assez cool. Merci, Lulucle, pour ton abonnement. Merci beaucoup. Bienvenue à toi sur le mug. Huit mois, merci. Merci beaucoup. Merci aux gens qui nous follow aussi. Si vous suivez le mug, vous êtes un ou une viewer de l'ombre, comme on les appelle. N'hésitez pas à vous créer un compte et à nous follow. Comme ça, vous avez toutes les notifs, vous avez tout ça. Merci, FredSCH, pour ton sub. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai l'impression que t'as déjà sub aujourd'hui. T'as pris un sub encore plus gros. Je ne sais pas. Merci à toi, en tout cas. Ah non, non, j'avais juste scroll. Très bien. Merci, L'Angelo, pour le sub aussi. Putain, mais vous êtes chaud ce matin. C'est quoi ? C'est les flammes de la manifestation qui vous motivent. Je ne sais pas, je ne sais pas. Bonjour, monsieur, je suis en retard. Pas de soucis, Nalyric. En vrai, les feux de cheminée, ce n'est pas écolo du tout. Parlerons de ça dans un autre mug. Sauf sur Discord, pas de pub, mais ils prennent plus de data. Ouais, est-ce qu'ils la vendent la data sur Discord ? Pour l'instant, ce n'est pas très clair. Enfin bon, qu'est-ce que je disais ? Je disais juste à l'instant, si vous êtes un ou une view de l'ombre et que vous nous suivez sans compte Twitch, n'hésitez pas à vous créer un petit compte. Je sais que c'est toujours en 5 minutes et c'est un peu pénible. et à follow la chaîne, nous, ça nous aide et vous aurez les petites notifs des mugs le matin et ça, c'est cool. Et merci, Cyril Boucher, pour ton 32e mois d'abonnement. Voilà, c'est plus que de la rage, c'est de la colère ! Attends, merci beaucoup. Merci à toi. Je manifeste contre les fausses cheminées. Nous grevons d'envie d'avoir le prochain sujet. Eh, vous êtes chaud ce matin. Merci Gego Splinter pour ton 23e mois. Le train de la hype qui approche ! Regardez-moi bien. Là, je vous regarde droit dans les yeux. S'il n'y a pas le train de la hype, c'est le train de la hype de la manif. D'accord ? Si vous voulez que ce train de la hype manifeste, c'est votre moment, c'est maintenant. Vous avez 1 minute 18 pour le train de la hype. C'est votre moment, c'est maintenant, c'est là, c'est tout de suite dans 1 minute et 11 secondes. Il faut un sub pour lancer le train de la hype. Voilà, c'est obligatoire. Sinon, je fais grève. Voilà, 1 minute, sinon, toute la team fait grève. Et vous ne voulez pas que la team fasse grève ce matin, quand même. Voilà, exactement, 49 subs de tiers 3. Tout à fait. Voilà, 50 secondes, là, il faut un sub. Là, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est votre moment, mesdames et messieurs, vous êtes prêts. Vous êtes partants pour effectivement faire un sub, pour essayer de faire décoller le nombre de subs sur Nowtech ce matin. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Est-ce que nous allons avoir un sub dans les 38 secondes ? Dans les 37 secondes ? Aïe, 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 aïe. Oh, Yota Tech qui offre 5 subs. Merci à tous. Let's go. Merci beaucoup. Merci. Le train de live qui est chaud, qui est là, qui est prêt. C'est le train de live de niveau 3. Merci à tous. Je n'ai pas de son de clap clap. Merde. Je voulais mettre un petit son qui régale. J'en ai pas. Merci beaucoup pour le train de live. Ça régale. Merci pour les subs offerts. Vous régalez. Au-delà de la blague, c'est très important pour nous. C'est très important. Et c'est pas... Jérôme, tu leur dis qu'il faut cacher le yacht. Tu ne leur parles pas du yacht, bien sûr. Et du caviar et du foie gras. Tout ça, tu ne leur dis pas. Parce que je sais que tu écoutes, Jérôme. Il ne faut pas leur dire au chat parce qu'après, ils vont dire nanani nanana, franchement, c'est bon, ça se dit de gauche, mais voilà. Tu ne leur dis pas. C'est un secret de polichinelle. Il faut garder nos petits secrets. Quel yacht. Très bien, Jérôme. Bonne réponse. Exact. Bien, ouais. Allez, on enchaîne sur le... Vous êtes là pour la tech. Vous n'êtes pas là pour les blagounettes. Attention. De toute façon, le mug, c'est plus ce que c'était. Maintenant, ils font des blagues sur le mug. Ils parlent de politique. Ils donnent leur opinion. Franchement, quelle idée de suivre cette émission. Je ne sais pas. Merci la Jouv pour le sub. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien ce matin. C'est grave cool. Je ne sais pas si c'est la grève qui vous chauffe autant, mais merci énormément. Merci Manon qui a aussi offert encore un sub. Vous êtes chauds. Niveau 4 du train de live. Ça régale. Merci beaucoup. Vous avez encore 3 minutes 30 pour le faire monter. Level 5. Non, là, je vous embête. On avance. Tiens, allez, je vais manifester cet après-m' pour le droit à la réparation des smartphones. Let's go. Allez, l'Europe soumet un droit à la réparation des smartphones et des télévisions pendant 10 ans. Mais, tout n'est pas parfait. Qu'est-ce qui se passe ? Nous avons envie de savoir. Ne politisons pas la tech. Wop, t'as perdu. Long Kellington, t'as perdu. Tout est politique. Mais alors, s'il y a bien un truc encore plus politique, c'est la tech. Alors là, là, mon gars, je suis désolé de te le dire, mais je pense que il n'y a pas plus politique que les nouvelles technologies. Tous les choix qui sont faits dans les nouvelles technologies sont éminemment politiques, comme on dit. Qu'est-ce qu'il y a à l'échelle de cette expression ? Je sais que tu rigoles et je sais, je sais, je te taquine. Alors, la commission européenne entend instituer un droit à la réparation qui s'étalerait de 5 à 10 ans selon les biens. Ce droit arriverait, merci TechQuills qui offre 5 abonnements à la communauté, ça régale, merci beaucoup. Merci à toi, ça n'arrête pas ce matin. Il pleut des subs, il pleut à Paris et il pleut des subs, ça n'arrête pas. Et il pleut de joie dans mon cœur, c'est incroyable. Déclic aussi qui fait 27 mois d'abonnement, mais c'est même plus de l'amour, c'est même plus de la rage, c'est un mouvement de bonheur qui submerge le mug ce matin, ça régale, c'est incroyable. Merci beaucoup, merci, c'est plus de... Non, c'est pas de la haine. Non, il y a... Non, c'est pas de la haine ce matin, c'est incroyable ce qui se passe. Je... J'en pleure. Je suis un acteur studio, j'en chiale. Voilà. J'en pleure. Bref, allez, non, soyons un petit peu sérieux sur les articles. Donc, optez pour la réparation d'un appareil plutôt que son remplacement par un matériel équivalent au plus récent lorsque c'est possible. Voilà, c'est de l'amourage, très bien. Voilà la direction que souhaite prendre la Commission européenne avec la présentation ce mercredi 22 mars d'une nouvelle proposition de directive. Son but, fixer des règles aux communes visant à promouvoir la réparation des biens. Plus particulièrement, Bruxelles, bisous à nos amis belges dans le chat. N'hésitez pas à faire des subs aussi. Dit vouloir lever les... Pire placement. Bruxelles dit vouloir lever les barrières qui dissuadent le public de réparer un appareil en panne. On en parle dans la dernière vidéo de ça. Je le dis dans la dernière vidéo, ce n'est pas normal qu'il soit plus simple d'acheter un nouvel appareil que de le faire réparer. Voilà, c'est dit. Take your time, exactement. Les subs aussi, c'est très take your time. Manque de transparence, difficulté d'accès aux services de dépannage, désagréments divers. Parallèlement, les entreprises et les réparateurs seraient soumis à de nouvelles obligations au profit des consommateurs. Ah, hé, hé, le profit, attention, le profit avec les subs ce matin. Let's go, let's go, c'est parti. T'as dit quoi, Jérôme ? Jean Chial, spécialiste lacrymoire. Ah ouais, c'est plein de gens dans la journée, ça va être ça. La directive est aussi présentée comme une bonne occasion de remettre de l'ordre dans les labels environnementaux. La commission évoque le nombre ahurissant de 230 repères de ce type. Oui, dans les labels environnementaux, plus il y en a, moins c'est bien, là, pour le coup. C'est, voilà. L'abondance des labels environnementaux. La fin de l'abondance. Allez hop, c'est parti. Une prolifération qui est une source avérée de confusion et de méfiance, dénonce Bruxelles. Ici, elle veut au contraire ajouter des restrictions pour éviter d'en voir d'autres fleurir. Alors, l'avancée la plus marquante parmi toutes les mesures figurant dans le texte est toutefois la perspective d'un droit à la réparation réclamé de longue date dont la durée s'étalerait de 5 à 10 ans selon le type de produit. Salut à toi, Vaya. J'espère que tu vas bien. Tu as raté le train, tous les trains et les wagons de la hype, là, c'était incroyable ce matin. Vous m'avez régalé. Là, on était loin de la grève SNCF. Là, c'était vraiment, là, c'était la SNCF qui a, qui, let's go, elle y va. Bam, bam, bam. C'était la SNCF avant qu'elle soit, j'allais dire un truc de gauche. Allez, je me retiens. Avant qu'elle soit dans l'état actuel aujourd'hui. Allez, hop, j'avance, c'est parti, on continue. Parmi les appareils éligibles figureraient les smartphones, les tablettes, les téléviseurs, les lave-linges et autres appareils électroménagers. Les producteurs, allez, c'est le Shinkansen, voilà, là, aujourd'hui, c'était pas le train de la hype, c'était le Shinkansen de la hype. Arigato gozaimasu, bien sûr, comme on dit, d'homo arigato, on est tous, voilà, on adore le Japon. Les producteurs de biens soumis à des exigences de réparabilité seront tenus de réparer un produit pendant 5 à 10 ans après l'achat en fonction du type de produit, à moins que cela ne soit impossible. Par exemple, si les produits sont endommagés d'une manière telle que la réparation est techniquement impossible. Ce droit à la réparation de 5 à 10 ans suivrait la garantie légale de conformité qui est de 2 ans. Ce mécanisme autorise actuellement la réparation ou le remplacement d'un bien à la demande du client en cas de défaut dû à la non-conformité du bien avec un contrat de vente. Oui, bon, c'est ce qui est effectivement déjà le cas aujourd'hui. Le vendeur est alors tenu d'y remédier gratuitement. Cette garantie s'impose déjà à tous. Oui, aujourd'hui, effectivement, dans les 2 ans après l'achat d'un produit, si vous allez en magasin, vous dites mon produit, il a un souci, un souci de non-conformité. Par exemple, vous achetez un iPhone et ça capte mal parce qu'effectivement, il y a un truc qui ne va pas dans les iPhones. Bam, vous avez le droit de vous le faire réparer. Ça, c'est déjà le cas aujourd'hui. À ce titre, la garantie légale de conformité serait également remaniée. L'idée serait de prioriser la réparation de l'objet plutôt que son remplacement. Effectivement, aujourd'hui, typiquement, c'est un vrai problème sur les Airpods. Par exemple, aujourd'hui, vous allez en Apple Store, vous amenez vos Airpods, ils vous les remplacent. Et quand on y pense, c'est très bien pour nous et vous, mais c'est une aberration écologique. Les Airpods devraient être d'abord réparés avant d'être remplacés. Voilà, ça devrait être effectivement, ça devrait être logique, je pense. Sauf si la panne nécessite une intervention plus coûteuse qu'un produit neuf. D'où le fait qu'effectivement, nous devons aussi avoir des produits qui soient plus facilement réparables. Parce que, par exemple, les Airpods, où tout est glué dedans, tout est collé, tout est difficilement réparable, ce n'est pas normal. Voilà. Mais attention, je ne vous fais pas culpabiliser. Les Airpods, j'en ai aussi, vous en avez sûrement. Ce sont des produits absolument géniaux d'un point de vue tech. Et je trouve les meilleurs écouteurs sans fil. Donc, ce n'est pas pour vous faire culpabiliser. Simplement, la loi doit évoluer. l'urgence écologique aujourd'hui est présente et plus que jamais, nous devons avoir des écouteurs sans fil réparables, facilement, sans que les trucs soient collés à l'intérieur. Voilà, c'est tout. Point facile, clair, limpide, précis. Apple, vous avez des ingénieurs. Let's go, bossez, sortez-vous les doigts et faites-le. Voilà. La réparation devrait être aussi exécutée dans un délai raisonnable. Une fois cette période écoulée, le droit à la réparation prendrait la suite mais ce ne serait plus gratuit. Les clients devraient débourser une somme plus ou moins élevée. Donc, effectivement, après les deux ans, là, on a le droit à la réparation qui prend la suite. Donc, on va payer, effectivement, le droit à la réparation. C'est ce qui coince un peu pour certaines associations. Vous allez voir. Les tarifs pourraient, à ce titre, s'avérer compétitifs, anticipe Bruxelles qui mise sur une concurrence entre les réparateurs pour éviter des coûts de maintenance abusifs. C'est intéressant. La commission mentionne la possibilité, entre autres, de comparer les prix et les conditions d'intervention afin de se tourner vers la solution de réparation qui donne le plus de satisfaction. Ce point est toutefois critiqué. La coalition Right to Repair, bien qu'elle salue ce pas en avant, pointe plusieurs limites. La commission, je cite, manque d'ambition pour faire de la réparabilité une réalité abordable. Une fois de plus, l'occasion de rendre le droit à la réparation universelle est manquée. C'est une critique de Right to Repair qui dit ça ne va pas assez loin. Notamment, effectivement, est-ce qu'il ne faudrait pas que la réparation soit rendue gratuite et à la charge des entreprises ? Moi, je trouve qu'effectivement, ça pourrait être intéressant parce que ça inciterait les entreprises à faire les produits les plus durables possibles pour s'éviter à devoir payer la réparation de leurs propres produits. Effectivement, je pense que c'est un débat compliqué parce qu'il faut faire l'avocat du diable. Les entreprises ont aussi le droit de dire si on fait ça trop facilement, gratuitement, peut-être qu'il va y avoir des abus de la part des consommateurs et je l'entends. Là, je fais l'avocat du diable et je pense que les entreprises ont aussi intérêt à ce que ça coûte un tout petit peu aussi. Voilà, je pense qu'il y a des bons arguments des deux côtés, pour le coup. Vous avez vu, là, je ne suis pas que de gauche. j'exprime toutes les opinions. Mais c'est normal que Right to Repair, cette coalition, j'imagine, une fondation, c'est normal qu'eux, ils militent pour qu'on aille le plus possible vers la réparation universelle. C'est normal qu'eux, ils fassent avancer cet argument-là. Voilà, et de mon point de vue, soit il aurait été intéressant, effectivement, soit qu'on ait une forme de gratuité, soit qu'on ait un plafonnement des coûts de réparation pour inciter les entreprises à faire des produits les plus durables et réparables possibles. Je trouve que ça aurait été bien. Maintenant, ce sont des débats où je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants, comme d'ailleurs un milliard de débats sur la tech et même dans nos sociétés. On a rarement toutes les pièces pour juger. Donc, il faut toujours prendre des pincettes dans nos avis. L'idée d'une mise en concurrence dans les conditions prévues par Bruxelles est jugée insuffisante par Right to Repair. Par ailleurs, ce plan ne s'attaque pas au coût de la réparation. Ça, c'est intéressant. Exiger des fabricants qu'ils fournissent un service de réparation ne signifie pas qu'il sera abordable et la législation proposée ne couvre pas non plus le coût des pièces détachées. Voilà. Les contours du texte peuvent encore évoluer d'ici son entrée en vigueur. Il faut maintenant que le Conseil européen qui représente les États membres de l'UE et le Parlement s'en empare et formule leurs propositions. Voilà. Ce n'est pour ainsi dire que le début du processus législatif parce que c'est une directive européenne. Donc, attention, une directive européenne, j'ai une maigre connaissance de tout ça, mais de ce que j'en sais, une directive n'est pas une loi. C'est-à-dire que les États membres de l'Union européenne vont se baser sur la directive pour, justement, faire leur propre loi. Donc, en gros, ça donne les grandes lignes, mais chaque État peut adapter cette directive en fonction de son contexte particulier. Si des gens peuvent me confirmer ou infirmer, n'hésitez pas. Mais de ce que j'en sais, normalement, cela fonctionne comme ça. Les enjeux sont colossaux pour le pouvoir d'achat de la population européenne. Selon la Commission, choisir le remplacement plutôt que la réparation est estimé à une perte de près de 12 milliards d'euros par an pour les particuliers. L'UE voit aussi des perspectives de création d'emplois dans le secteur de la réparation, des métiers qui ne sont pas délocalisables. Intéressant. Intéressant, mais attends. Ça me paraît délocalisable. Si tu fais envoyer le téléphone cassé, à la limite, difficilement délocalisable, peut-être. Mais c'est délocalisable, non ? Je ne sais pas. Bref. Ce droit à la réparation va soutenir les objectifs climatiques et environnementaux du vieux continent, argumentent aussi Bruxelles. Effectivement, les produits qui sont jetés ou pas réparés, c'est énormément de déchets, ce qu'on appelle l'e-waste. Et c'est un vrai, un vrai, vrai problème. Et je dirais presque que la problématique écologique devrait être la priorité aujourd'hui, plus que la problématique économique. Après, ce n'est que mon opinion sur le sujet, mais les enjeux climatiques sont tellement prioritaires aujourd'hui que ça devrait presque être le sujet principal. Mais je comprends aussi que nous sommes dans une économie de marché et c'est normal aussi qu'on parle évidemment de tout ça. Voilà. Voilà, voilà. Le droit à la réparation, c'est bien car ce sont des pertes pour les particuliers qui seront relocalisées proches du client. Non, mais tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Le Sennheiser HD25 est un exemple depuis longtemps en termes de réparation. Chaque pièce peut être commandée et changée soi-même. Tout à fait. Et il y a d'autres exemples. Il y a le Fairphone, il y a le Nokia G22 qui, je trouve, j'en parle dans la vidéo qu'on a faite sur la chaîne, le Nokia G22 et l'exemple d'un design moderne. Je sais que je fais... Voilà, c'est pas de la pub payée avec Nokia, je le précise. Mais je trouve que ce qu'a fait Nokia est assez génial. ils ont fait... Voilà. Nokia... Putain, je ne vous montrerai pas. Nokia a fait un smartphone, on va dire, avec un design entre guillemets moderne. Le design, c'est un truc qui ressemble à... Enfin, qui est un design moderne. Ce n'est pas très joli, mais c'est un design moderne. Et ils ont réussi via un système d'ingénierie avec le port SIM, ici, à faire un truc où, regardez, le smartphone, voilà, est très facilement réparable ou à défaut d'être réparable, la batterie peut être changée extrêmement facilement. En gros, des vidéos que j'en ai vues, vous glissez votre petite épingle dans le port SIM et en fait, avec un petit mécanisme de loquer, vous arrivez à disloquer justement le smartphone et pouvoir rendre ça réparable. Et moi, je trouve ça absolument génial effectivement que Nokia ait bossé là-dessus. Voilà, et que... Alors, c'est un coup de com', il ne faut pas être naïf. C'est un coup de com'. C'est un partenariat avec iFixit, donc ils se font de la pub. Voilà, il y a un but commercial derrière, il ne faut pas être totalement naïf. Mais, ça va dans le bon sens. Si les marques pouvaient faire de la pub comme ça, putain, let's go quoi. On prend. On prend. Par contre, vous voyez, il y a des problèmes, trois ans de garantie software, enfin, deux ans de garantie software et trois ans de garantie de sécurité, ce n'est pas assez. Voilà, donc c'est réparable, mais ce n'est pas assez en termes de sécurité. Mais ça va dans le bon sens. Voilà, donc c'est bien. On pourrait obliger les marques à avoir des services après-vente par pays, voire par groupement de pays. Tout à fait. En fait, moi, je le vois comme un cercle vertueux. Si les marques doivent penser à la réparation lors de la conception de leur téléphone, elles vont forcément faire des produits plus durables. Si elles sont obligées de payer la réparation ou d'y participer, elles vont forcément faire des produits plus durables. En fait, il faut forcer les entreprises à faire des choses plus rentables pour elles. Et si le plus rentable, c'est de faire des produits qui durent longtemps, parce que le coût à la réparation est prohibitif ou parce qu'elles ont des malus, c'est ça qu'il faut. Voilà. Il faut inciter très fortement les entreprises à faire ça. Abus des consommateurs, OK, c'est entendable, mais ça ne serait que justice, finalement, après toutes ces années à se faire avoir par les constructeurs. Tout à fait... oui, je... Respect à Guillaume, le seul qui prononce bien Bruxelles. Oui, il y a quelques années, j'ai appris qu'on disait Bruxelles et pas Bruxelles, depuis, je fais gaffe, quoi. Est-ce que tu accepterais d'avoir des Airpods plus épais et plus lourds mais réparables ? Oui, mais oui. En fait, ça, c'est un truc... Je sais que j'entends beaucoup cet argument de dire que faire un truc réparable est forcément un truc plus moche et plus gros. Mais en fait, pour moi, c'est un faux débat. on a des ingénieurs qui sont capables de faire des produits absolument géniaux. Je pense que les ingénieurs sont totalement capables de faire des produits petits et réparables. Ça ne me paraît pas infaisable. Voilà. Est-ce que ça va mettre plus de temps ? Oui. Mais en fait, si vous voulez, aujourd'hui, je pars du principe que le contexte écologique, la problématique écologique doit tellement être prioritaire par rapport à tout le reste que si on a des produits plus moches mais écolo, mais il faut le faire. En fait, c'est un faux débat dans le sens où là, on est obligé. Je sais qu'aujourd'hui, on ne se rend pas compte et on n'arrive pas à anticiper ce qui va se passer dans les prochaines dizaines d'années, dans les prochaines décennies. En fait, ce n'est même plus de nanani nanana, le produit, il est moins joli, il va être plus gros. On n'est même plus à cette étape-là. Le rapport du GEC l'a bien montré. Jérôme vous en a parlé en début de semaine. Il faut qu'on le fasse. On n'a pas le choix, en fait. Enfin, let's go ! Allez, on y va ! Voilà. Et les lois doivent évoluer pour justement inciter fortement, forcer, on peut utiliser ce mot-là aussi, les constructeurs à inclure la problématique écologique dès la conception de leurs produits. Donc oui, je ne serai pas plus malheureux, je ne serai pas moins heureux d'avoir des Airpods plus gros. Oui, ils ne rentreront pas dans la poche de mon jean, la poche, je ne sais plus comment, Zippo. Ils ne rentreront pas dans la poche Zippo de mon jean. Bon. ça ou des cataclysmes écologiques. Excusez-moi, je préfère avoir un des Airpods plus gros. Voilà. Allez, on avance dans les news parce qu'il est déjà 43 et comment on prononce mal Bruxelles ? En fait, on dit Bruxelles et pas Bruxelles. Voilà, c'est tout. Bonjour, monsieur Léo Techmaker, comment tu vas ? Après le cataclysme, je ne l'entends pas avec la réduction de bruit des Airpods Pro. Aïe, 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 j'espère que tu vas bien, monsieur Léo. J'espère que ton petit chien va bien. Alors, on va avancer dans l'actu et on va parler de GitHub Copilot. Donc ça, et Copilot X. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Pas une seconde de répit pour Microsoft. Microsoft, en ce moment, ils sont all-in sur l'IA. D'un point de vue commercial, ils ont bien raison. Pas une seconde de répit pour Microsoft qui entend bien surfer sur la vague des IA génératives et en particulier de son investissement dans OpenAI. Après Bing, Dynamics 365 et la suite Microsoft 365, c'est donc au tour de GitHub de sauter le pas. Le spécialiste du partage de code pionnier de l'usage de l'IA avec codex d'OpenAI présente une évolution de son outil de complétion de code baptisé Copilot X. Concrètement, la plateforme va ajouter des fonctions de chat pour les développeurs. Lancé en avant-première aujourd'hui, Copilot Chat sera disponible dans Visual Studio et VS Code. Donc ça, ça va intéresser les devs. Mais même si vous n'êtes pas dev, on peut avoir un petit débat autour de, encore une fois, de l'IA. Avec une prise en charge ultérieure d'autres IDE. IDE, c'est des environnements de développement, en gros des logiciels de développement. Pour Thomas Domk, le CEO de GitHub, Copilot Chat n'est pas une simple fenêtre de chat. Il précise que vous pouvez surligner du code dans l'éditeur, par exemple, puis interroger Copilot sur ses extraits de code, l'utiliser pour remèner ce code et lui demander de vous aider à le déboguer si nécessaire. Autre fonctionnalité disponible en preview, Copilot pour les pull requests. Il s'agit selon le dirigeant de la première étape que nous entreprenons pour repenser le fonctionnement des pull requests. Alors, qu'est-ce qu'une pull request pour expliquer ? Quand vous bossez sur un projet informatique, en gros, une pull request, c'est simplement le fait de dire j'ai fait un bloc de code, je le propose à validation. Voilà, c'est tout simplement ça, une pull request, c'est de dire j'ai fait un bloc de... si on prend des Legos pour essayer de vous faire une comparaison, imaginons, vous êtes en train de construire, je ne sais pas, le Faucon Millennium en Lego, d'accord ? Donc, vous avez quelqu'un qui est en train, vous avez un projet de construction du Faucon Millennium en Lego, et en gros, une pull request, c'est comme si Jérôme arrivait avec un petit bloc de Lego, par exemple, ça serait, je ne sais pas, les missiles, enfin, les pistolets du Faucon Millennium, les rayons laser du Faucon Millennium, et il disait, voilà mon bloc de Lego de laser du Faucon Millennium, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on connecte ces Lego que j'ai fait moi sur le Faucon Millennium, sur le projet global ? Voilà en gros, ça m'arrive souvent de construire des Faucon Millennium, je sais qu'on a des fans de Lego dans le chat, c'est pour ça que je prends cette comparaison. Donc en gros, c'est ça, un pull request, c'est simplement un bloc de Lego qui va essayer de fusionner un gros projet de Lego. C'est la même chose dans le code. C'est ça, un pull request. Donc, l'idée là dans GitHub Copilot, c'est que la fonction d'IA sera capable de suggérer automatiquement des phrases et des paragraphes au fur et à mesure que les développeurs créeront des pull requests. Donc effectivement, ce que ça va faire, c'est que ça va permettre d'expliquer automatiquement ce que fait un pull request. Ça effectivement, c'est très important quand vous faites du code, quand vous faites un pull request, en fait, vous devez via les commits, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, vous devez, si vous codez bien, expliquer ce que fait le pull request. Expliquer, si Jérôme, si on reprend la comparaison, c'est comme si Jérôme, avant de fusionner, disait mon bloc de Lego permet au Faucon Millennium d'ajouter les canons, putain, c'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure, des canons. Les canons vont servir à ça, ça et ça. Est-ce que vous êtes OK pour ajouter ce bloc de canons au projet Faucon Millennium ? Voilà, les tourelles, les canons, les tourelles laser, etc. C'est ça l'idée. J'espère que c'est clair pour vous, vous me dites si ce n'est pas clair. Par ailleurs, l'équipe de GitHub teste la capacité d'avertir automatiquement les développeurs pour le manque de tests de leurs codes tout en suggérant. Effectivement, quand on code, en général, on essaye aussi de faire des tests comme n'importe quel projet et effectivement, c'est cool s'il y a ta vertie que tu n'as pas assez bien testé ton code. Très important pour des gros projets, bien sûr. Courts sur Git. Alors, je suis un peu rouillé en Git. Pour le coup, je connais la base. J'utilise Git même dans Nowtech quand je développe un petit peu, je continue d'utiliser Git pour faire des étapes de mon code. Mais je suis très rouillé sur Git. Il y a une époque où je n'étais pas trop mauvais mais maintenant, je suis vraiment moins beau. Toujours dans les annonces, copilot for docs s'attèle à la question de la documentation du code. Donc effectivement, vous allez pouvoir poser des questions au chatbot et il va vous donner des exemples sur la docs. Donc ça, c'est très très bien. Et voilà, c'est la fin de l'article. Il n'y a pas plus à dire. Voilà, voilà. Voilà pour cet article. Donc très intéressant, effectivement, pour tous mes devs sûrs dans le chat. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont devs et qui nous écoutent. Très intéressant de voir l'évolution du métier de développeur et développeuse, bien sûr. Merci Vahia pour ton mois offert à Knights Rx. Merci à vous deux, les amoureux. Merci beaucoup. Voilà, voilà. Salut Dave ? Je n'ai pas la ref. Expliquer guide, c'est chaud. Ah oui, non, c'est quand même un système assez compliqué, ouais. Merci pour le sub. Quand on y réfléchit, ça fait un bail que Microsoft sont déjà présents. J'ai l'impression qu'ils ont toujours été là. Je lis un petit peu vos messages. C'est trop bien tout ça, mais quid de donner ton source code de ta boîte à une IA. C'est une très bonne question. Est-ce que le GitHub Copilot va être en offline ? Est-ce que l'IA va être en local sur ton ordinateur pour éviter d'envoyer des datas internes à ton projet sur Internet, à Microsoft ? C'est une très bonne question. Ce serait très, très bien. Donc, du coup, a priori, c'est une évolution en alirique du Copilot existant. Et par contre, ce que vous avez déjà aujourd'hui, vous avez déjà GitHub Copilot qui vous fait de la suggestion de code. Ça, c'est déjà présent. Ça coûte 10 euros par mois. Ça s'intègre, il me semble, justement à VS Code. Ça, vous l'avez déjà. Et en gros, par exemple, quand vous allez commencer à coder une fonction, imaginons que vous codez une fonction qui va trier une liste d'utilisateurs en fonction de leur âge, GitHub Copilot peut vous générer justement du code automatiquement. Faut pas rêver, ça va pas rester en local. Écoute, on verra bien. Moi, j'aimerais bien que ça soit en local. Je trouve que c'est un vrai problème pour l'instant. Attention, majuscule, les gens dans le chat. C'est vrai qu'on est un peu sévère là-dessus, mais si on commence à autoriser, c'est un peu la foire à la saucisse. Allez, on va avancer. Néo, tu dis, les devs de ma boîte l'utilisent, ça se passe bien a priori avec Copilot. Aujourd'hui, on a entendu des bons échos. Yo, Flonflon, comment tu vas ? J'imagine que tu viennes de te réveiller. T'as raté une introduction, mon cher Flonflon. Attention, je parle politique ce matin dans le mug. Aïe, 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 aïe. Alors, 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 nous allons donc parler des petites rumeurs sur le Pixel 8 Pro. Bon, c'est pas non plus les rumeurs incrédibles, mais toujours intéressant. Déjà passé maître dans l'art de prendre d'excellents clichés nocturnes, Google prépare une nouvelle fonctionnalité pour son Pixel 8 Pro qui utiliserait une technologie existante pour sublimer les photos de nuit. C'est dans l'application photo que Google cacherait des indices sur les capacités de son Pixel 8 Pro. Pour faire passer un cap en photo nocturne à ses smartphones, l'entreprise utiliserait une technologie pourtant déjà présente sur le Pixel 7 Pro. On ne change pas une équipe qui gagne. L'année dernière, Google introduisait avec le Pixel 7 Pro une nouvelle manière d'utiliser le téléobjectif de son smartphone. Est-ce qu'on peut mettre en pause cette vidéo ? C'est très pénible ce flash. Attendez, je vais le lire comme ça. Une nouvelle manière d'utiliser le téléobjectif de son smartphone, la double capture. Concrètement, si vous zoomiez légèrement, le Pixel 7 Pro capturait deux clichés, un avec le module principal, l'autre avec le téléobjectif. Ce zoom utilisant plusieurs caméras permet ensuite d'obtenir plus de détails au centre de la photo grâce aux algorithmes de traitement de l'image que Google maîtrise parfaitement. Effectivement, c'est ce que vous pouvez voir ici. ça fusionne un petit peu les images pour donner plus de détails. Suite à la dernière mise à jour de l'application Google Camera, l'entreprise aurait déstillé des indices au sujet d'une fonctionnalité exclusive au Pixel 8 Pro, la fonction multicaméra super res zoom turbo ultra plus max de luxe creamy avec une sauce barbecue. Oh non, il faut vraiment se calmer sur les superlatifs Google, c'est terrible là. Que nous avons évoqué plus haut, donc, cette fonctionnalité, ouais, est mentionnée pour le Pixel 8 Pro dans l'application sous le code hawk et fusion zoom. Très bien. Très bien, très bien. Si le procédé d'utilisation reste le même, c'est le contexte d'utilisation qui changerait. En effet, Google étendrait son multicaméra super res zoom j'ai vraiment envie de canner quand je lis ça. Au mode vision de nuit de son smartphone. La méthode utilisant la double capture serait inchangée mais nécessiterait un temps d'exposition plus long. Ah oui, d'accord, donc en fait, ils vont mettre ça au mode nuit. Oui, c'est ça. Pour la firme de Mountain View, l'objectif serait clair, proposer des photos... Serait clair, parce que ça éclaire la scène... Proposer des photos de nuit avec encore plus de détails. Depuis le Pixel 3, Google ne cesse d'améliorer la photo nocturne au point d'en avoir fait un argument de vente. La marque ne propose jamais les smartphones équipés des meilleurs capteurs, mais la force de l'entreprise est ailleurs. En effet, Google a développé une expertise sans égale dans le traitement algorithmique et la photographie computationnelle. Effectivement, je continue de le dire, je trouve que les Pixels ont des rendus photos absolument géniaux. j'ose presque même les meilleurs rendus photos point-and-shoot du marché. C'est-à-dire que sans traitement logiciel, sans retouche, je trouve que c'est les Pixels qui ont les couleurs les plus sympas. La marque profite d'une excellente dynamique sur le marché du smartphone. La semaine dernière, c'est le design du Pixel 8 Pro qui a été dévoilé. Effectivement, on va vous montrer tout ça. On va vous montrer ça maintenant. C'est le design du Pixel 8 Pro qui ne change pas grand-chose par rapport à l'année dernière. On a toujours ce dos assez iconique. Rien à dire de spécial. C'est à peu près le même design. Je vous montre sous plusieurs angles. Quelque chose d'un petit peu plus... d'un petit peu moins arrondi. J'ai l'impression d'un petit peu plus plat. Pas pour me déplaire. Je trouve que c'est assez sympa. De toute façon, il est très probable qu'on vous en parle sur la chaîne YouTube. Évidemment. Voilà. Nouveau processeur Tensor G3 basé sur un Exynos 2300 de Samsung gravé en 3 nanomètres. Intéressant pour la chauffe, ça. Bla, 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 bla. Effectivement, l'HDR échelonné. Bon. Donc, meilleur en photo a priori. Voilà, 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 voilà. Voilà, voilà. Est-ce qu'il est plus gros ? Oui, c'est ça. Il y a des coins plus arrondis. Il parle de la taille, mais je ne sais pas. Je n'ai pas la taille du Pixel 7 Pro pour comparer. Bon. De toute façon, on verra dans les prochains mois. Dans les prochains mois. Le 10 mai, 10 mai, nous aurons l'aperçu du Pixel 8 Pro. Très bien. Très bien, mesdames et messieurs. Est-ce que ça vous intéresse, vous, le Pixel 8 Pro ? Est-ce qu'il y a des teams Pixel dans le chat ? Équipe Pixel 3, toujours présent. Très, très bien, le Pixel 3. Très bon téléphone. J'ai beaucoup aimé le Pixel 3. Étant assez fan de photographie, j'avoue que ça ne m'intéresse pas vraiment. Je préfère toujours un bon vieux mirrorless dans mon sac, même si c'est beaucoup plus volumineux. J'étais comme toi il y a quelques années, Emixam, et puis, force est de constater que la qualité des smartphones s'améliorera toujours, toujours, toujours. Je ressens beaucoup moins le besoin d'avoir un appareil photo dédié dans mon sac à dos. Mais je comprends. Ce n'est pas le même plaisir. Mais justement, moi, je tire beaucoup de plaisir à faire des jolies photos au smartphone. Un plaisir un peu pour crâner. Je l'accorde un peu. Mais j'avoue que je prends énormément de plaisir à faire des jolies photos au smartphone parce que justement, je trouve que les contraintes du smartphone forcent certains clichés dans un autre style. Flonfond, il est chaud ce matin dans le chat. Il ne dit que des bêtises. Pixel 5, Tim, arrêtez de faire des smartphones qui cassent nos poches. Oui, je comprends. Pixel 4a, très bien le Pixel 4a. Est-ce que ces appareils, on peut désactiver toutes les améliorations pour rater ses photos à l'ancienne ? Tu peux te mettre en mode manuel, il me semble. Pixel 7, c'est très bien le Pixel 7. Trop grand, je suis resté sur le Pixel 5. Très bien aussi, ouais. Team Pixel 7. Oui, ça j'ai lu déjà. Les Pixels font des photos sans retouches, l'algo de prise de vue. Ah oui, toi tu veux le RAW, mais tu peux générer le fichier RAW en prenant les photos avec des Pixels. C'est totalement possible. Totalement possible, ça marche totalement et tout, il n'y a pas de problème. Absolument pas de problème. Maintenant, je trouve qu'en point and shoot, les Pixels sont vraiment les meilleurs téléphones. Pour les vacances, les smartphones, ça remplit pas mal d'usages maintenant, mais bon, à chaque fois, on ne peut s'empêcher d'amener l'hybride car on ne sait jamais. Ouais, moi j'avoue, en vacances, j'amène mon Fuji X100V parce qu'il a vraiment un rendu couleur et photo très particulier, un petit peu vintage et tout, mais parce qu'il est petit aussi ce smartphone, cet appareil photo. quand je pars en vacances dans des endroits et même, enfin je trouve même pour des portraits, je trouve qu'il a un vrai rendu très 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 sympa, le X100V. Je vous avais montré une photo dans le mug, je crois, que j'avais prise. Il a vraiment un traitement particulier. Et il a une grande ouverture, ce qui lui permet quand même d'avoir du bokeh un peu naturel. Il est 35 mm, c'est sympa aussi. Surtout pour te la péter parce que t'as un X100V. Un petit peu, un petit peu. Il est en méga rupture, le X100V, ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Il est quasi 9h, on va faire le dernier article. Let's go. Un article importe quand même. L'historique des utilisateurs de ChatGPT fuite à cause d'un bug. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? ChatGPT a été victime d'un bug en début de semaine. Pendant quelques heures, les utilisateurs et utilisatrices du chatbot d'OpenAI ont eu accès à des historiques de conversations ne leur appartenant pas. Plusieurs captures d'écran partagées sur les réseaux sociaux ont terminé d'alerter l'entreprise qui a fini par mettre temporairement hors ligne. Ah, c'est pour ça qu'il était hors ligne. D'accord, je me posais la question hier. Hors ligne, le ChatGPT est l'historique, ouais, pour endiguer le problème. Effectivement. Heureusement pour les internautes, les fuites confirmées par l'entreprise sont restées très superficielles. Seuls les titres des conversations seraient concernés et de manière totalement anonyme. L'alerte a cependant été prise au sérieux par OpenAI qui a désactivé ChatGPT le temps de trouver une solution au problème. Au total, une dizaine d'heures se sont écoulées avant la remise en ligne du service. L'affichage de l'historique quant à lui reste inaccessible. Un simple message indique « History is temporarily unavailable. We are working to restore this feature as soon as possible. » Voilà. Donc, l'historique est temporairement non disponible. Nous sommes en train de travailler pour rétablir cette fonctionnalité dès que possible. Pour le moment, la cause du bug n'est pas encore connue. La société enquête actuellement pour remédier au problème et permettre aux internautes de retrouver le chatbot de manière optimale. Cette première faille de sécurité, si elle est sans gravité, pose de sérieuses questions. Quant à l'avenir de ChatGPT dans son aspect sécuritaire, le fait que des données théoriquement privées se retrouvent à la vue de tous et toutes reste particulièrement problématique, d'autant plus que l'IA comme elle est présentée devrait bientôt nous permettre de faciliter nos échanges avec le web en anticipant nos requêtes ou encore en se montrant plus efficace et organique dans ses réponses. Si l'IA veut mieux répondre à nos demandes, elle ambitionne surtout de s'immiscer encore davantage dans notre vie en répondant à des interrogations de plus en plus sensibles. Reste que les questions que nous posons aux moteurs de recherche et aux chatbots des géants du web sont loin d'être anodines. Dans certains Etats des Etats-Unis, les recherches autour de l'IVG peuvent conduire leurs autrices en prison. Oui, c'est déjà arrivé. La vie privée, tout ça, tout ça, c'est important. Je ne vais pas vous refaire 10 minutes de blabla là-dessus. Je ne vais pas vous faire le tonton qui radote, mais la vie privée, c'est important. Une fuite de données liée à ChatGPT et plus généralement à OpenAI pourrait donc s'avérer particulièrement risquée pour ses utilisateurs et utilisatrices. Tout parfait. Voilà pour effectivement cet article sur le bug sur l'historique de ChatGPT, mais c'est grave comme bug. C'est un bug assez grave quand même, honnêtement. Ce n'est ChatGPT qui est en cause, mais le service de prompt. Non, non, c'est ChatGPT là qu'il y a un problème. Comment tu arrives à te tromper d'historique ? Ça me fait poser des questions sur le fonctionnement des datas derrière. Comment ils sont arrivés à avoir des bugs d'historique ? C'est vrai que c'est une sacrée question en termes de technicité. Comment leur côté serveur a pu retourner des histoires ? Putain, ils doivent avoir un bug. Ils doivent avoir un bug pas évident là quand même. En fait, il y a tellement d'utilisateurs qu'il est... Ouais, c'est compliqué. Sans voir du code et sans analyser, c'est quand même très compliqué d'avoir la moindre idée de comment ce bug a pu arriver. Donc, voilà. Perso, j'ai pu voir des questions en coréen. Ah, t'as eu le bug, t'as pu voir des trucs. Ok, intéressant. Intéressant, intéressant. Non, non, mais ça pose des vraies questions effectivement de sécurité autour de ces IA. Là, ça devient des outils qui commencent à être pour certains indispensables. Ouais, il faut que ça soit un peu verrouillé quoi. faut différencier l'IA du service autour. L'IA ne se souvient de rien. Oui, non, mais évidemment. Enfin, oui, mais c'est... Les historiques de discussion sont stockés, donc... Bien sûr que c'est... Là, on parle d'OpenAI et du service qui enregistrent des trucs, pas de l'IA en elle-même. Mais effectivement, il ne faut pas mettre de données sensibles, ça on vous l'a déjà dit sur le mug, jamais de données sensibles sur les IA pour le moment. Ne faites pas ça. À la limite, le nom et le prénom, bon, si vous l'avez fait, c'est pas très grave, mais tout ce qui va être plus sensible comme des numéros de téléphone, email, date de naissance, enfin non, ça surtout, ne le faites pas. Voilà. Perso, je n'ai pas encore trouvé d'utilité à ChatGPT. C'est très intéressant que tu dises ça parce que je ne spoilerai pas, mais il se passe des choses. Bref, allez. Il est 9h04, c'est la fin des articles tech, mais nous allons faire une petite cerise sur le croissant avant nous allons reparler du Battle 4. Et oui, Nowtech et toute la team sera au Battle 4. Il y a aussi Flonflon dans le chat qui sera, puis des personnes que vous connaissez, beaucoup de streamers et de streamers, des Flonflon, des Bastille, des Hardisque et plein d'autres. Et plein d'autres et plein d'autres. Jean, je crois, il sera aussi. Jean, il sera. Samuel Etienne a fait son annonce donc on sait maintenant qu'il y sera. Samuel Etienne. Enfin, il y aura du gratin. Il y aura du gratin. Il y aura du monde et ça, ça va être cool. Oh, Idama, comment tu vas ? Coucou à toi. Et donc, Nowtech il sera aussi. On a déjà prévu plein de petits trucs très rigolos. Ça commence effectivement le vendredi 21 avril à partir de 18h. Donc voilà, on démarre les streams à ce moment-là. C'est un événement caritatif. C'est dans la même veine que le Z-Event. Donc si vous avez déjà entendu parler du Z-Event, c'est globalement très similaire. voilà dans l'idée, nous allons nous battre justement dans cette édition pour récolter des dons pour Handicap International et Premier de Cordée. Donc des associations justement qui viennent en aide aux personnes handicapées, aux populations vulnérables et Premier de Cordée justement qui vient à l'hôpital, qui propose des animations sportives auprès d'enfants hospitalisés et ou en situation de handicap. Donc voilà, nous allons nous battre pour une cause très chouette et tout en faisant ça en rigolant justement et ça va être trop trop bien. Ils vont se battre 1v1 Guillaume versus Jérôme. Non. Non mais sur des jeux vidéo, ouais peut-être. Clairement. Clairement, clairement. On verra bien. On verra bien si vous êtes sages. Allez, je vous propose qu'on passe à la cerise sur le croissant. On va parler de Counter Strike. Un mot que je n'avais pas dit depuis très longtemps. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'il se passe sur Counter Strike ? Parce qu'effectivement, vous n'êtes pas sans savoir que Counter Strike, la globale offensive existe, qui est le Counter Strike actuel, existe depuis déjà plus de 10 ans il me semble. Il a quand même maintenant un certain nombre d'années à son actif et un peu en surprise, Valve, donc Steam, enfin l'entreprise Valve, a annoncé Counter Strike 2 pour cet été. Ça a un peu surpris plein de gens. Mais c'est très intéressant parce que Counter Strike, on en parle aussi parce que c'est de la tech, c'est du numérique, c'est de l'e-sport et Counter Strike est l'un des sports virtuels, pour le dire comme ça, les plus populaires aujourd'hui. Voilà. Alors, qui n'a jamais entendu parler de Counter Strike, le FPS compétitif, encore largement joué, va recevoir une suite basée sur Counter Strike Global Offensive, elle arrive cet été et sera jouable gratuitement. Dans le monde du jeu vidéo, difficile de passer à côté de Counter Strike. Je sais que dans le chat, vous êtes nombreux et nombreuses à avoir notamment fait du 1.6 ou du Counter Strike Source, c'est sûr et certain. Maître étalon des FPS compétitifs depuis plus de 22 ans, le hit de Valve aura donc officiellement une suite, sobrement nommée Counter Strike 2 et basée sur CS GO. Celle-ci doit arriver sur PC dès cet été, une bêta est d'ores et déjà accessible à certains heureux élus et sera disponible sans dépourcer un centime. Pour le moment, on n'en sait pas beaucoup plus, mais quelques informations importantes ont filtré, comme la reprise des cartes présentes dans CS, améliorée bien sûr, ou l'arrivée des grenades fumigènes. Ce n'était pas déjà le cas les grenades fumigènes, je croyais. C'était le cas sur 1.6 il me semble, mais bon, bref. Bien évidemment, c'est sur le plan technique que les progrès seront les plus frappants, même si les versions et les modes auront permis de faire évoluer des graphismes du jeu pour coller aux différents standards selon les époques. Outre les graphismes améliorés, Valve promet une réactivité améliorée grâce au Subtick pour des combats encore plus rapides, un détail qui a toute son importance quand on sait que la victoire ou la défaite peut se jouer à la frame pré. Donc en gros, les Subticks, effectivement, on va dire que c'est l'actualisation des événements dans un serveur, donc ça va permettre d'avoir une actualisation beaucoup plus rapide. En gros, quand vous êtes en, par exemple, vous êtes sur Counter Strike ou si vous êtes un joueur contre un autre joueur, si un des joueurs fait un déplacement sur l'un des côtés, cette information va être envoyée sur le serveur et va être retransmise à l'autre joueur. Et les Subticks, justement, vont permettre d'améliorer cette réactivité et que le tout soit le plus instantané possible. Et donc, les informations, le plus gros des informations ont été annoncées sur leur site counter-strike.net CS2 avec notamment des informations que je trouve assez intéressantes, notamment sur la fumée, la fumée qui va être justement beaucoup plus naturelle. Et il y a des choses que je trouve super intéressantes d'un point de vue gameplay. Vous allez voir, je vais vous le montrer. C'est cette image-là. Attendez, je vais essayer de vous le montrer en plus grand. c'est qu'en gros, dans Counter-Strike 2, vous voyez, quand vous allez, par exemple, au début, on le voit, vous avez la fumée. Si vous lancez une grenade au niveau de la fumée, en fait, ça va créer un trou. Justement, un trou dans cette fumée pour permettre, par exemple, de voir des ennemis derrière. Et si pareil, un joueur tire dans la fumée, comme dans la vraie vie, vous allez avoir un trou qui va apparaître dans cette fumée qui va vous permettre de voir au travers, comme on le voit ici. Et je trouve que d'un point de vue gameplay, c'est super intéressant. C'est très, très, très intéressant. Voilà. Donc, la propagation naturelle de la fumée, ça, niveau graphisme, c'est quand même très, très cool. C'est-à-dire que la fumée va envelopper des éléments du décor. Donc ça, je trouve ça trop, trop, trop cool. Également, la fumée va réagir à l'éclairage. Elle va s'adapter aux ombres. Donc ça, c'est quand même joli d'un point de vue graphisme, tout simplement. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Il y a des cartes qui vont être effectivement remaniées, rebossées. Donc à gauche, vous avez la version Counter Strike 2 et à droite, vous aviez l'ancienne version. Donc effectivement, on a quand même des décors. Globalement, le jeu est plus éclairé. Voilà, ça, il faut bien comprendre ça. Le jeu a été remanié pour être beaucoup plus éclairé. Dans l'ancienne version, on avait quelque chose de plus aplati, plus lisse. Voilà, là, on a quelque chose d'un petit peu plus sympa. Merci, KZV2. portait un an sur Nautech. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc je vous montre quelques images. Donc à droite, c'était l'ancien éclairage beaucoup plus sombre et à gauche, c'est le nouveau, beaucoup plus clair, beaucoup plus lisible. Là, pareil, on a des reflets aussi qui ont été mis en place. Là où l'ancien éclairage était beaucoup plus rudimentaire. Donc ça, c'est cool. pareil pour cette différence de scène. Ici, à gauche, on a la CS2 avec un peu plus de décor, un truc un petit peu plus moderne et probablement un peu plus réaliste. Là où avant, on avait un truc beaucoup plus tristoun. Pareil, au niveau des éclairages, ici, on a des éclairages plus clairs, plus réalistes. Là où c'était ici, plus sombre et plus contrasté. Ils ont vraiment parlé du fait de rendre le jeu plus lisible. Donc pour eux, c'était important d'avoir des scènes plus claires. Et ça se voit, là, les scènes étaient plus sombres. Il y a moins de contraste, globalement. Beaucoup moins de contraste. Mais ils ont raison, je trouve, d'un point de vue lisibilité du jeu. C'est un jeu compétitif, avant tout. Pas un jeu où le but, c'est de faire des beaux graphismes. Donc moi, je trouve que ces changements sont clairement bienvenus. Toutes les scènes plus claires, c'est justement CS2. Et je pense que c'était aussi des choses qui ont été demandées par la communauté. Vous gardez toutes les décorations que vous aviez de Counter-Strike Global Offensive aussi. Donc ça, c'est cool. Vous ne perdez pas tout. Il y a aussi un truc que je trouve très intéressant, c'est la direction du sang. Alors bon, je vais faire gaffe. Désolé pour ceux qui sont peut-être sensibles à ces sujets-là. Mais effectivement, je vous préviens, là, vous avez 5 secondes pour peut-être juste détourner le regard le temps que j'en parle. Mais effectivement, c'est intéressant parce que la direction dans laquelle le sang va quand vous tirez sur un ennemi est maintenant une indication stratégique. C'est-à-dire que si la direction justement de ça est dans un certain sens, ça vous donne une indication de où est positionné l'ennemi. Donc effectivement, c'est, je trouve, d'un point de vue stratégique, super intéressant. Vraiment très intéressant. Il y a des effets d'environnement, effectivement. Maintenant, de nouveaux trucs. Par exemple, on a... Ceci n'est pas une image de la manifestation de cet après-midi. Je tiens à le préciser avant que des gens confondent. Mais effectivement, il va y avoir des propagations de flammes et de choses comme ça qui vont être plus réalistes, meilleure constance et tout ça. Voilà. Des améliorations sur l'interface, tout ça, tout ça, des effets sonores plus réalistes. Bref, beaucoup de travaux qui ont été faits pour rendre le jeu, j'imagine, encore plus compétitif. Et je trouve ça assez cool de vous en parler. Voilà. Manif sur 2DOS 2, exactement. Et moi, c'est un jeu que je regarde toujours de loin, Counter-Strike. Je n'y ai pas beaucoup joué, mais c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est un jeu de toute façon qui est très populaire en e-sport. C'est un jeu qui amène à de grandes compétitions et c'est un jeu qui est toujours très agréable à regarder en sport compétitif. Donc voilà. J'aime parce que ça ne dénature pas l'aspect Counter-Strike. Je trouve aussi qu'ils ont gardé l'âme de Counter-Strike et je pense que ce sont des changements plutôt bienvenus et ça permet de relancer un petit peu le jeu aussi. Voilà. Allez, je vous repose qu'on passe au camp de fax. Si vous avez des questions, j'ai peut-être les réponses. Il est 9h15, on est pile dans les temps. C'est trop bien. Let's go. Effectivement, comme tu le dis, Temopab, c'est encore le jeu top 1 sur Steam. En fait, oui, c'est aussi effectivement pour ça que j'en parle. c'est encore un jeu extrêmement joué. Alors, il y a aussi beaucoup de trading, de skins et de choses comme ça mais ça reste l'un des jeux les plus joués aujourd'hui, Counter-Strike. On a toujours des soucis de droit sur le générique de fin. Oui, oui, de toute façon, on va changer la musique du générique de fin. Quel est le meilleur concurrent pour Midjournée ? Je n'aime pas devoir utiliser Discord pour ça. Pour l'instant, il n'y a pas de... Midjournée est le meilleur. Midjournée est clairement le meilleur pour la génération d'image. Clairement, clairement, clairement. Vous êtes la chaîne pour laquelle j'ai installé Twitch ? Merci. Merci beaucoup, KZ. Merci beaucoup pour ton gentil message. Merci pour ton sub, je n'avais pas vu, excuse-moi. Ah ben si, j'avais vu. C'est toi qui as dit un an déjà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aura une carte pour se croire dans les rues de Paris avec les poubelles et les manifestations dans Counter-Strike ? qu'il y avait déjà une map comme ça dans Battlefield 4, il me semble. Battlefield 4, Quai de Seine. Je crois que c'était ça le nom de la map. Merde. C'était Battlefield 3 ? Ah, c'était peut-être BF3. Putain, mais je ne trouve même pas de gameplay sur YouTube. Battlefield. Il y avait une map qui s'appelait... Ah, Traverser de la Seine, c'est ça. Effectivement, il y avait une map déjà, c'était Paris en... En fait, c'était un film d'anticipation. C'est la guerre, quoi. C'est la guerre, c'est la guerre. Non, en vrai, j'en rigole, mais encore une fois, c'est ce que je disais en intro du Mug. Ce qui se passe en ce moment est un peu anxiogène. Clairement, on ne va pas se le cacher et je pense que... En tout cas, moi, ça m'affecte et je pense que ça vous affecte aussi. Je vous fais des bisous dans le chat. Voilà, j'espère que... J'espère que ça va aller pour vous. Twitch, Discord, merci Nowtech, rien que pour vous suivre, j'ai aussi installé ces apps. C'est très gentil, merci, Jamise. Stable Diffusion est bien mieux que mid-journée, tu as vraiment la main sur les options. Je n'ai pas trouvé Stable Diffusion meilleur que mid-journée. Je sais qu'il faut utiliser des modèles et tout ça, mais mid-journée est quand même bien, bien, bien... Enfin, après, si tu as des tutos nalieriques pour mid-journée stable diffusion mieux, n'hésite pas à me l'envoyer sur Discord, mais globalement, en fait, mid-journée a un confort d'utilisation bien plus élevé aussi. Je n'ai toujours pas compris des bums. Pourquoi pas faire un tel 1 ou 2 mm plus épais et gagner 5 % de batterie ? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. C'est clair, je compare mid-journée et Microsoft Bing Image Creator, mid-journée déchire tout. Non, mais mid-journée a vraiment pris une avance complètement considérable sur la génération d'images, clairement. Clairement, clairement. Après, le ray tracing, ça s'appelle comment ? L'air blowing. La colorimétrie est plus naturelle. Ah, je trouve que c'est moins naturel, moi, justement, le Counter-Strike 2. Je trouve que c'est moins contrasté, moins naturel. Par contre, ça fait plus jeu vidéo compétitif. Je trouve que c'est mieux pour la compétition d'avoir moins de contraste. Parce qu'en fait, c'est pas... Je trouve que ça permet d'harmoniser un petit peu ce que les gens voient dans le jeu. Si tu as des trucs contrastés, les écrans, les contrastes, ça peut vraiment faire des grosses différences dans le gameplay entre les joueurs. Counter-Strike 2. Le quoi ? Je monte un peu dans vos messages. En surprise, non, c'était très attendu dans le monde Counter-Strike. Ah, putain, moi, j'ai vu plein de gens sur Twitter qui étaient très surpris de Counter-Strike 2. Ok. Stable Diffusion est plus complexe à utiliser, mais tu peux tout custom, tu as accès à plein de plugins, tu peux même faire tout en local avec une bonne CG. Ah non, mais c'est bien ce que j'ai compris. Mais nous, avec Jérôme, on a pris du temps pour essayer d'utiliser Stable Diffusion. On n'a pas eu des résultats qu'on trouve très convaincants. Donc, on a eu des trucs, mais on trouve que ce n'est pas encore très convaincant. quoi. Voilà. Alors, je parle bien, attention, je parle bien de Mid-Journée version 5. Voilà, je ne parle pas de Mid-Journée version 4. La dernière version de Mid-Journée, vraiment, je précise que je parle bien de celle-là. Mid-Journée V4, par contre, oui, là, Stable Diffusion avait moyen de concurrencer, enfin, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On l'utilise à nu avec Automatique. On l'utilise avec Automatique, ouais. On a l'élique. Il faut juste passer ton diplôme d'ingénieur prompt. Aïe, 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 aïe. Je ne tourne qu'avec Stable Diffusion, le fait... Ah oui, mais j'ai lu ça déjà, ouais, ouais. Ah non, c'est deux commentaires qui sont très similaires. Ok, 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 ok. Peux-tu nous montrer les résultats sur Stable Diffusion ? Je peux en montrer un. Attends, je n'ai pas ouvert Discord sur l'ordi, je ne l'ai ouvert que sur le téléphone pour l'oreillette. Je vais te montrer, je vais regarder, je crois que j'ai des résultats qu'on a fait. Mais, je ne montre que mes résultats, Jérôme, t'inquiète, je ne me permettrai pas de montrer des résultats à toi. J'avais mis ça où dans IA, je crois. Non, partage. Je remonte un peu. Ouais, j'essaie de vous montrer le résultat le meilleur qu'on a eu. Mais, je ne suis pas convaincu. On a entraîné Stable Diffusion avec nos visages. Tiens, je trouve que le résultat le moins pire, c'est celui-là. Attendez, je vous l'ouvre. Deux secondes, deux secondes. Ça, c'est le résultat le moins pire. Mais, en fait, je trouve ça quand même pas dingue, quoi. Attendez, je dézoome un peu. C'est ça, le résultat le moins pire de tout ce qu'on a eu. Mais, honnêtement, ce n'est qu'un résultat parmi les cinquantaines de trucs qu'on a généré, quoi. Donc, niveau stabilité, on repasse, je trouve. Et après, on a, alors là, j'ai tout fait sur le Mac en local, mais on avait d'autres trucs. Voilà, j'ai essayé, par exemple, de générer des trucs genre jette un produit, un iPhone, Apple, machin, dans une poubelle. En fait, je trouve que les... Putain, les résultats deviennent vite horribles, quoi. Genre, par exemple, ça. Je trouve que le résultat, il est immonde, quoi. Vraiment, c'est immonde. Alors, par contre, il a plutôt bien compris que j'avais une casquette. Là, c'est le seul exemple que je vous ai montré. Celui-là, c'est le seul où je n'avais pas de casquette. Mais globalement, il comprend assez bien que j'ai une casquette. Mais ça, c'est horrible. Vraiment, c'est cursed. Ouais, non, c'est très, très, très dégueu. Je ne vais pas montrer celle de Jérôme. Je regarde si j'en ai d'autres des images générées. Attendez, je regarde, je regarde, je regarde. Non, là, je n'en ai pas accessible facilement. Mais je vous le dis, les résultats n'étaient pas bien, quoi. Vraiment. Il y en a qui ont utilisé Stable Diffusion pour faire de la rotoscopie et faire un dessin animé. Ouais, j'ai vu ça, ouais. J'ai traîné un modèle avec le visage de ma femme. J'arrive à des résultats bien plus photoréalistes selon les prompts. Bah, si tu as des tutos, Eliaf, parce que nous, on a suivi des tutos d'une chaîne que j'aime bien et qui a des trucs bien, mais je trouve qu'on n'y est pas encore, quoi. Mide journée, on y est. Voilà. Mide journée, on y est. Moi, je le dis, Mide journée V5, là, on a des trucs de fou. Et je peux vous montrer du résultat de Mide journée que j'ai fait en 2-3 essais, quoi. C'est vraiment dingo, Mide journée. Moi, ce qui m'a le plus bluffé sur Mide journée, c'est qu'il nous a généré très, très facilement des iPhones, par exemple. Et si vous voulez, nous, on a besoin que ça soit... Tiens, c'est celui-là, par exemple. Là, je trouve que, putain, ce que ça a généré. Regardez ça. Là. Alors, pas celui-là, mais je trouve que celui-là, je vais zoomer encore plus. Mais celui-là, il est... Ce résultat-là, il est incroyable. Franchement, il faut plisser les yeux. Alors, vous, vous le voyez en grand écran, mais il faut plisser les yeux pour voir que c'est un truc généré par IA. je trouve que la gueule du mec est super convaincante. Franchement. Très, très, très impressionnante. On dirait Skyheart. On dirait un mec random qui parle de tech. Celle-là, je la trouve absolument bluffante. Voilà. Parce que là, vous l'avez en grand, mais si on la met en petit, vraiment, elle est bien, quoi. Les autres, oui. Celle-là, on voit qu'elle est cursed, un peu, bien sûr. Celle-là aussi, on voit que sur les appareils, il y a un vrai problème. Mais celle d'en haut, elle est parfaite, quoi. Non, mid-journée, ce n'est pas open-source. La longueur de son pouce est bizarre, mais en fait, globalement, tu ne fais pas attention quand tu regardes l'image de loin. Non, je ne crois pas que tu puisses entraîner mid-journée avec ton visage. Par contre, tu peux lui donner une photo de toi à manger et en fait, il va te générer des alternatives. Donc en fait, tu peux quand même un peu faire avec ta tête. Donc voilà. Voilà, voilà. Mid-journée devient dingue. mais mid-journée est vraiment impressionnant. Moi, je suis estomaqué de mid-journée. Clairement, c'est... Par exemple, l'autre image qu'on a généré, si vous voulez, pourquoi je vous montre ça, c'est que pour nous, là, il y a une vraie utilité dans notre prod, quoi. celle-là aussi, ah oui, non, je n'ai pas ouvert sur le bon navigateur. Celle-là aussi, elle est très très importante pour nous parce que là, honnêtement, je vais prendre celle que je trouve la plus réussie qui est celle-là. Regardez la gueule de l'iPhone, quoi. L'iPhone est à 99% parfait. Je vais dézoomer un peu. La main est globalement parfaite. Il y a un côté, là, un peu la courbure en bas de la main est un peu bizarre, mais globalement, ce genre de truc, on peut le foutre en miniature maintenant. Non, non, Flonflon, j'ai juste dit, le prompt pour obtenir ça, ce que vous êtes en train de voir, le prompt que j'ai demandé, je n'ai pas mis une image à manger, je lui ai dit, YouTuber holding an iPhone 14 Pro, photo réalistique, 16 neuvième, et version 5 de mid-journée. Je ne lui ai pas donné d'image à manger. Voilà. Là, je lui ai juste dit iPhone 14 Pro. Je n'ai pas donné d'image à manger. C'est dingo. En fait, si vous voulez, là, pour nous, c'est une photo utilisable dans une miniature, ce qui n'était pas le cas avant. iPhone 14 Pro, oui, j'ai dit iPhone 14 Pro. Franchement, c'est impressionnant. Impressionnant. la main maintenant est quasiment parfaite. C'est fou. Bon, allez, on va arrêter le mug ici. C'était trop cool de faire le mug avec vous ce matin. Petite pensée donc aux personnes qui vont aller manifester cet après-midi. Là, sur le mug, c'est vrai qu'on a tendance quand même dans ces derniers mois, ces dernières années à mentionner un petit peu plus de la politique parce que pour nous, ça a forcément un lien avec la société et la tech. Forcément. Donc, c'est vrai que c'est très difficile de rester le plus neutre possible dans le mug. Maintenant, est-ce que c'est ce que vous avez forcément envie ? Pas forcément. Je sais qu'il y a des gens qui sont très à cheval sur le fait de rester neutre. Chacun son opinion là-dessus. Donc, toujours est-il qu'effectivement, bon courage à tous ceux et toutes celles qui vont aller manifester. Faites attention à vous. C'est ce que je disais en introduction du mug qu'effectivement, il y a quand même des violences de la part de la police qu'on voit sur les réseaux sociaux qui sont malheureusement pas acceptables dans une démocratie dans notre état de droit et qui font froid dans le dos. Donc, bon courage à vous toutes et tous. Bien sûr. certains vont dire oui, mais il y a aussi des gens qui viennent pour casser. Oui, il y a de tout, évidemment. Mais il n'empêche que certaines images sur les réseaux montrent bien des choses qui ne vont pas. voilà. Donc, bref, toujours est-il, faites bien attention à vous, effectivement. Bon courage. Voilà. Vous avez le droit de manifester. C'est un droit qui est garanti dans notre état de droit. Donc, vous avez le droit d'exprimer votre opinion. Heureusement. Heureusement, heureusement. Donc, prenez soin de vous et puis, voilà. Puis, on se retrouve à 18h pour le jeudi Contrib. Je ne sais pas qui fera le jeudi Contrib. Et puis, à demain pour le mug. Voilà. À demain pour le mug. Normalement, demain, ça sera Jérôme. Et puis, voilà. Je vous fais des bisous et je vais faire un petit raid, je pense. Je vais regarder qui est en live. Prenez soin de vous. Bonne journée à toutes et à tous et ciao. Bye bye. Merci d'avoir suivi le mug. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501